La semaine, j'ai des questions. Je veux dire une délivrance, c'est aussi de dire quand on met la parole de Dieu claire pour un dix mots de bien comprendre. Une délivrance finit quand on sache des mots et une délivrance finit quand on commence à comprendre bien la parole de Dieu. Une sœur qui fréquente l'église, par contre l'homme sonneau, pas LVD, trouve-le dans une confusion, parce que l'église, quand tu peux aller là-bas, il me dit, il ne faut pas me serrer mes pantalons. Et là, il m'a dit, sœur, donne-moi verser la Bible, qui va l'appeler, explique ça. Alors, ce pasteur est un livre d'Héthéronome, chapitre 22, verset 5, qui n'est tout le beau regard, là. Avant qu'il m'a rendu dans mes sœurs, qu'il m'a sauré de prêcher, je m'a beaucoup entendu tout un petit bout de l'eau, verser là. Allez, vans enfants, d'Héthéronome, chapitre, vas-y, monsieur. Ben Dieu, verset 5. D'Héthéronome, ben Dieu, verset 5. Vous êtes une galerie ? Allez, viens, monsieur. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Quand quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel, ton Dieu. Ça, ça fait, là, c'est un jeune homme important aujourd'hui, là. Ça fait, là, nous, je, là. Ça fait, là, nous, je, là. C'est un verset dans la Bible. Bon, devant la Bible, c'est E.V. Après, nous pourrons continuer, nous pourrons en détail de ça, verset là-là. Devant la Bible, c'est E.V. Parce que, il y a tellement important de comprendre comment, de quel contexte, l'aniversité a fait écrire, mal expliquer, là, au God du monde, de confusion, d'acquisition. Mais ça fait, il n'y a pas qu'où, hein. Contre-moi la Bible, c'est E.V. Y a-t-il, monsieur ? Woman does not pretend to be man, and man must not pretend to be woman. The Lord, your God, is devastated with people who do that. Donc, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a un homme, il ne faut pas aller faire comme il y a un homme. Ça, il ne faut surtout que je vous disais que, il y a un mouvement homosexuel, il y a un mouvement, ainsi de suite, habillé comme la monsieur et la madame, il y a un droit moyen de tout de même. Il ne faut pas pouvoir rendre en détail, là, là. Mais, 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 ça vient, c'est-à-dire qu'il peut plus accentuer le behavior d'un homme et une femme, et non pas l'habillement. Vous savez, on va dire, qu'il y a un peu. Sœur, quand il y a un homme qui fait péché, vous pensez, bon, j'ai un coup de pantalon. Sûrement, bon, j'ai un coup de zippe, un petit zippe, là, pour elle. Qu'il y a un peu, qu'il y a un homme qui fait péché. On va dire, bon, j'ai un peu, tu rêves, tu as-tu. Je vais déjà un exemple. Quand on trouve Elie, son manteau qu'il y a un petit zippe, il y a un peu. C'est-à-dire qu'il y a un petit zippe, il y a un petit zippe, il y a un petit zippe. Non, non, vous êtes, non. Je vais donner un autre exemple. Dans l'époque, il y a un gabardine. Il y a un 16-17. Dans l'époque, il y a un petit zippe, il y a un petit zippe, il y a un petit zippe. Il y a un petit zippe, il y a un petit zippe, il y a un petit zippe, il y a un petit zippe. Il y a un petit zippe, il y a un petit zippe, il y a un petit zippe. Il y a un petit zippe, il y a un petit zippe. Il y a un petit zippe. il ne faut pas un garçon faire ses cheveux, pousser comme un petit fille, faire ses figures comme un petit fille quand il n'est pas pour qu'on ait un petit fille mais un garçon et à séduire un garçon. Vous comprenez mon langage ? Lesbienne, homosexuelle tous les enfants, ils ne peuvent pas gosser là. C'est ça qui bondit à mon horreur. Pas l'exemple. Pas l'exemple. Ok, je ne peux pas continuer. Les autres, mon deuxième exemple Adam et Jésus, ainsi de suite. Maintenant, même l'église en question on s'en bat l'un de l'autre affaire de Timothée. Pagaine, trois mètres en an. Combien pour mes yeux d'un de l'autre ? Alors ça fait à l'autre. Montez-moi avec Timothée, un Timothée chapitre 2. Pareil, demain c'est la Bible, un Timothée le chapitre ça va sur frère bien, je te suis bien là ? Ça va là ? Comment est-ce que la Bible tient ? Comment est-ce que l'on arrive ? Un Timothée le chapitre 2 et le verset 8. Un Timothée chapitre 2 et le verset 8. Alors il y a un verset qui est ce pasteur qui est lire dans l'église là et il dit tout ma femme arrive à mettre la scène. Si tu mets la scène dans l'église là, ça fait l'autre. je me pose un question. Je me disais, mais c'est un. Si devant la pasteur, je te dis tirer, après elle est là, on dit au milieu, je me disais, mais ça me fait tout faire. Ça me fait tout faire, finalement, moi je me fais ça, c'est là, je me disais, moi je me fais ça, je me disais, je me rends dans l'église là, après je me disais, je me disais, je me disais, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière déceinte, avec pudeur et modestie, ne se parlant ni de dresse, ni d'or, ni d'éperle, ni d'habit, sont-tu? C'est la même. Quand on est la même, c'est là, ça se joli, ça se joli costume, affaire comme il m'a dit, là, t'as ses têtes là. Moi, c'est juste une affaire, mais avant, laissez-moi l'exemple dans la Bible. Laissez-moi l'exemple dans la Bible. Est-ce qu'Esther, Est-ce qu'Esther, la Reine Esther? C'est quelqu'un de la Reine? Est-ce qu'il fait ça comme le dessert de la Bible? Est-ce qu'il懂rect que le dessert de la Bible est dans la Bible, qu'il bise? Accessoire qu'il bise? Produit de beauté et de malversions servis. Produit de beauté. Pas pour autant qu'il bondit il fait une mettre de côté Esther. Au contraire, il bondit il servit Esther pour lui faire un grand travail. Sauvant un juif dans des décisions qu'il t'y bise à prendre. Ça c'est le premier exemple Esther. Combien pour vous autres connaissez-vous à Joseph? Montez-moi jeunesse 41 verset 41. Jeunesse 41 verset 41. Joseph comme une première ministre. Est-ce que c'est tout d'accord que c'est bondier qui t'y a dit Joseph? Alors, répète-moi. Mais quand je servis le premier ministre, je connais qui t'y a dit sur les doigts. C'est une bague. C'est une jolie lence. C'est une bague. Et pas si c'est bague. Mais qui t'y a dit sur les goûts. Montez-moi verset 41 et 42. Allez verset 42. Genèse 41 et 42. Ressus, comment est-ce qu'il me dit qu'on peut servir la parole de Dieu pourquoi les autres du monde captifs d'eux? Comment? Pharaouin tient à nous. Nous avons dit une bague. Les gens sont sur la main. Ils mettent ça dans la main. C'est-ce que c'est là? Joseph. Ils ont donné un habit de fin lin. Bien-veillé. Après. Qui mettait le soli coup? Joli coup. Alla Zafi. Alla Métipoutia. Comment dire? Joseph est une esclave. Parce qu'il a pu être une esclave. Qui nous mettait un collier là du monde sur les goûts. Et ça là tu l'as ou tout? Non. Dans ça l'époque là, c'est Bandeimoun qui de dignité qui t'y peut rêver. T'y ajoutes avec un joli collier pour montrer ce rang, ce position, ainsi de suite. Bien. Joseph t'y gainsa la grâce là. Nous continuons. Quand j'écris l'histoire à Abraham. Je connais pourquoi j'ai oublié Genèse 24 verset 20 dé. Genèse 24 verset 20 dé. Quand Abraham t'y a dit qu'il m'a 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 dit papa de la foi. Abraham. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Pourtant, il ne donne pas l'eau, il ne donne pas l'eau. Est-ce qu'il est ami de Dieu, père de la foi, tu peux faire erreur quand il peut faire ça? Non. Un autre exemple. Quand le peuple de Dieu sortit des bais dans l'Egypte. Quand le peuple de Dieu sortit des bais dans l'Egypte. Ou quand les malades sortit avec l'eau, avec l'argent, je t'ai dans les annons l'eau, brasser l'eau, ainsi de suite. Elle aime que je tient ça pour faire le veau d'eau. Au fait, mon Dieu, tu donnes ça pour servir pour encher le temple, le tabernacle, et tous ceux qui ont pris ça. Mais là, c'est évident. Et bon, tu vas te faire un collègue avec Dieu. Parce que quand ça va se faire, tu mets des annons, tu mets la scène, tu traverses à travers la mer rouge, la mer rouge, la mer rouge, parce que la puissance de Dieu va manifester parce que je veux mettre la scène au bien des annons. Ça qui monte, tu viens. Non, c'est la puissance de Dieu manifester. la main est ouverte. Je te dis, amène. C'est une affaire intéressante. Demande toujours de l'attention. Demande toujours de l'attention. Quel est le verset 8 ? Timothée. Un Timothée, chapitre... Un Timothée, chapitre 2, verset 8. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Écoute bien, hein. Si vous pouvez dormir, pas dormir, parce que je m'obtiens à faire pour autant. Pas grave. Non, il y a ce qu'il me peut dire. Ça, c'est quoi ? C'est la Bible. Dans la Bible, il y a plein de choses qui vont dire dire. Dans la Bible, il y a plein de choses qui sont dans l'India. Dans la Bible, il y a plein de choses qui vont dire qu'ils vont dire. Est-ce que je t'arrois avec la phrase ? Demande-moi un exemple que je connais, que je te rappelle quand Satan s'y causait et il écrit ça dans la Bible. Demande-moi un exemple ? Pardon ? Dans le désert, quand il tente Jésus, c'est que Satan fait dire Jésus, il écrit là-dedans. Ah bon, tu es qui dit ça ? Satan qui dit ça ? Je veux le même là ? Zétoie, fais ça pour ça, vous avez dit bien. Demande-moi un exemple ? Genève chapitre N, chapitre 3, quand il tente Ève. Ça, c'est pas une phrase qui vont dire, c'est les diables qui ont causé ça. Mais il y a un rico dans la Bible là. Demande-moi un exemple ? C'est toi, Job. C'est toi, Job. Comme ça, il y a beaucoup en place dans la Bible que la Bible montre à nous le diable, c'est une cause. Et nous le ricordons ça là-dedans. Il le ricordent il là-dedans. Mais c'est pas par le bon Dieu, c'est pas, c'est pas, ça dit pas bien de Dieu ça. Il y a des affaires qui le diable et le ricordent il là-dedans. Je connais que la Bible contient beaucoup en affaires qui le bon Dieu fait une cause. Donc, on a l'impression que le bon Dieu est une cause. Il est un bon Dieu avec Noé pour en ce bateau. Jésus-Christ dit s'il, suive-moi. Jésus-Christ dit s'il, Jean, Job, Jonas, l'exemple est plein pour dire une cause avec Abraham ainsi de suite. Je pense qu'on voit qu'il y a dans la Bible il y a aussi ce qu'il dit. Dans la Bible il y a aussi ce qu'il dit. Je vais vous donner un exemple. Vais-je dans la Bible. Vais-je dans la Bible. Vais-je dans la Bible. C'est, bon Dieu, tu peux quitter un djumon malade de la terre. Après, il y a un djumon qui dit malade de la terre. Mon Dieu, tu peux faire ça? Un djumon, il fait ça seulement. Timothée. De Timothée, chapitre 4, verset 20. De Timothée, chapitre 4, verset 20. L'année dernière, c'est un? De Timothée 4, verset 20. Soulez-moi ça pour hasard. Mon laisse, trop fil, trop fil, malade, amêlé. Soulez-moi ça pour hasard. C'est une phrase qu'il écrit dans la Bible. Dans sa même verset qu'il dit à toi, parmi disant non, qu'il t'a une cour, bon Dieu, il dit à toi, parmi disant non là, mais est-ce qu'il bon Dieu qu'il quitte sa djumon là dans un endroit qu'appelle Millet? Je veux dire ça, qu'est-ce que ça veut dire sa phrase là-même? Eras, est resté à Corinthe et je n'ai cité trop fil, malade, amêlé. Qu'est-ce que ça veut dire sa phrase qu'il est en sonnée en zone là? Paul, peut dire, moi Paul, moi Paul, quitte sa djumon là, malade, là-bas. Pas bon Dieu qui a dit quitte sa djumon là malade, c'est Paul qui a dit quitte sa djumon là malade. Jete la même là? Est-ce qu'il jete la même là? Est-ce qu'il ne peut pas s'inverser là, nous pour remplacer sa djumon malade là, nous pour dire, ouais, bon Dieu, quitte mon maman malade, bon Dieu, quitte mon papa malade, bon Dieu, quitte mon frère malade, ça qu'il ne peut faire là? Non! Parce qu'il ne sait pas bon Dieu qui a dit ça. C'est Paul qui a dit ça. Est-ce qu'il m'a dit clair? Je vais me toucher dans l'autre exemple. Verset 13, chapitre 4, verset 13. Est-ce qu'il est bon Dieu qui te laisse pour là? Il ne veut pas mener? Est-ce qu'il est bon Dieu qui te laisse qu'il ne veut pas il ne veut pas mener? Allez, rien, il y a ça monsieur. Quand tu viens, quand tu viens devant apporte le manteau que j'ai laissé à Troyes chez Corpus. Non, c'est ça même. Quand tu viens, amène ça là, est-ce qu'il m'a dit sa brouche à Kétra, amène-le, amène un livre, il y a un livre qui m'a dit là-bas, amène ça aussi. Est-ce qu'il est bon Dieu peut-être quand tu viens dans l'échelle, quand tu viens, un jour, tu viens dans l'échelle, un jour, amène un livre pour lui. Est-ce qu'il est bon Dieu peut-être dire? Non. C'est ce qui peut dire ça là? Paul peut dire ça. Et Paul peut dire ça amène un quelqu'un spécifique qui peut dire amène ça là-bas, tu amène-le. Est-ce qu'il est bon Dieu qui est là-bas? Ce n'est pas bon Dieu qui dit ça. C'est un dîmon dans la Bible qui appelle Paul, il est qui dit ça là-bas. Et lui, il peut dire amène Molaise amène ça dans l'île-là. Ok, ok, ok. Nous avons deux timetés. Un timetés. Chapitre 2, le verset 8. 8 et 9. Il y a beaucoup de place à l'abîme, je pense que ça a dit l'exemple. Sa première phrase, c'est ça. Je veux, je veux. Pour qui deux mots, sa déversée a commencé? Frère, pour qui deux mots, sa déversée a commencé? Je veux. Que ça veut dire je veux? Je veux en français? Mon vie. Mon vie. Mon désir. Mon vie. C'est bon Dieu soit en vie, ça? Rappelez-moi l'église. Est-ce que c'est bon Dieu soit en vie, ça? Est-ce que c'est bon Dieu soit en vie, ça? Non. C'est-à-dire qu'il peut écrire ça? Paul. Et Paul qui peut dire moi, mon vie. Mon vie, c'est Paul soit en vie, ça? Mon vie qui va nous prier, bien sûr, il est bon quand on le prier, nous l'a mis en la main, mais ça peut être, si je vais pas aller dans la main, bon Dieu, je vais pas prier. C'est clair? Le verset 9. Mon vie qui va à madame je t'habiller. Moi aussi, moi aussi, un autre truc, pasteur, mon vie, je t'habiller. je t'habiller, je t'habiller, je t'habiller. Je t'habiller, Je t'habiller, je t'habiller, Je t'habiller, je t'habiller. Qu'est-ce qu'il dit ça ? Chapitre de Timothée, chapitre 4 verset 20. Chapitre 4 verset 20. Allez là, chapitre 5. Un Timothée, chapitre 5 verset 14. Il y a un autre envie qui est polon, non ? Mon envie qui est bien de mourir. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il y a quelqu'un qui vient de nous live. Mais moi, c'est une finie de mourir. L'arrivée. C'est un truc qui vient de la tête. C'est un truc qui vient de la tête depuis là-bas. Dieu bénit-toi. Sérieusement, hein ? Alors, moi j'ai... C'est Pasteur Emmanuel et Pasteur Emmanuel est marié. C'est pour ça qu'on m'a mis de bague. T'as pas mis de bague ? Tu dirais que ma bague est importante ? Mon vie t'a mis de bague. Pour le petit, hein ? Mon vie qui va rejeter de mourir. Pas de mourir. Gains enfants. Dirige de la case. Pas de l'adversaire. Aucune occasion de démédire. Ainsi de suite. Frère et sœur, je trouve l'exemple après l'exemple. Vite dans le titre. Tite, chapitre 3, verset 8. Tite, chapitre 3, verset 8. C'est dans le temps que Paul peut exprimer ce désir et son envie. Mon vie affirme. Mon vie que toi tu affirmes. T'affirmes ces choses. Enfin qu'il va là pour voir. Le verset 12. Mon pauvre et toi. Un quelqu'un qui appelle Altemas. C'est la mode. Si vous pensez à verset là. Mon vie n'est pas vraiment un homme pour moi qui appelle Altemas. Parce qu'il m'a lié à sa verset là. Mon vie dit, je t'enverrai Altemas. Vous pourrez s'entendre Altemas. Altemas va vous venir. Quand vous pensez à Saint-Dieu, sur l'île, Paul, Pierre, Jean, pour venir s'entendre Altemas pour moi. Qui c'est ça ? Qu'est-ce que vous pensez que vous expliquez ? Je vais faire une summary. Parce que l'enseignement de la Parole de Dieu, il tient du monde dans la confusion. Quelle caméra ici ? Il y a une caméra là-bas. L'enseignement de la Parole de Dieu, il tient du monde depuis la confusion. Vous pouvez bien comprendre. La Parole de Dieu est pas mal interprétée. Il vous met du monde plus de confusion, plus d'un hérir, et quand il est parti, il vous les libère. Mon Dieu, Amen. Amen. Bon, on prend le temps de l'éthéronome, chapitre 22, verset 5, quand la Bible dit, il ne faut pas un homme comme une madame, il ne faut pas une madame comme un homme comme un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Il n'a pas trop de sens. C'est ça que la Bible dit. Et ça, l'autre verset, qui m'a l'expliqué. Qui m'a l'expliqué là? Allez. Je suis venu à l'église hier. Dieu bénit Dieu. Prends-toi la caméra. Dieu bénit Dieu. Et j'aime verset, m'a l'expliqué, comment ça verset, qu'il peut déjà mettre l'eau, ainsi de suite. C'est Paul qui pédiait sur lui. Comme ça, il n'a pas ce que Paul pédiait. Paul pédiait à une place. Il dit, il finit l'Ivrelia, ça attend ça. C'est comme ça verset là. Quand c'est dans un dimonde en question, dans l'église, dans le ministère, il dit, il dit, il a fini l'Ivrelia, ça attend ça. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas le problème ? Je vais vous donner la guerre pour moi, je vais vous donner l'Ivrelia avec ça. Mmm, tu as le droit à moi, l'Ivrelia avec ça. C'est Paul qui a dit ça. Je veux dire, OK.